Je vais très rapidement introduire cette séance, en à peu près 5 minutes, pour vous dire que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le duo d'artistes Pacoui Hardware, ici présent, et la philosophe Catherine Malabou. Alors nous avons imaginé avec Béatrice Joyeux-Prunel et Alexandre Cadin, cette séance comme la possibilité d'une rencontre entre deux pratiques, l'une qui est artistique et l'autre qui est discursive. Rencontre comme redoublée par celle entre l'être humain et la technique. Cela veut dire que le travail de Malabou ne commande pas celui de Pacoui Hardware et leurs travaux n'illustrent pas les concepts de la philosophe. Il ne s'agit pas d'une représentation, mais d'une communication à distance, d'un parallélisme, si vous voulez, tant ces deux mondes me semblent avoir quelque chose de commun, que nous pourrions nommer une espèce de zone grise, anthropo-technologique, zone qui est au cœur du projet de ce séminaire de recherche sur l'imagination artificielle. Cette rencontre entre eux ne se réalisera peut-être pas ici et maintenant. Elle restera peut-être à l'état de possible, non par un échec, mais pour des raisons structurelles, que chacun pourra ensuite, en son fort intérieur, prendre en charge. Afin de rendre sensible ce possible, j'aimerais très rapidement parcourir certains travaux de nos invités, puisque les gens que nous avons invités vont parler de choses spécifiques. Je vais très rapidement parler de leurs travaux. Alors, je commence par Pacou et Hardware. Dans The Metaphysic of the Runner, Pacou et Hardware développent l'esthétique du jogging, où se croisent des représentations du corps, des organes et des techniques d'entraînement, des objets techniques. La métaphysique ici à l'œuvre est tout autant corporelle que technique. Elle est métaphysique en tant que dépassement de soi vers un corps idéal qui ne sera jamais atteint. Dans Lost Heritage, il s'agit d'un environnement mi-naturel, mi-technique, dans lequel des espèces commencent tout juste à émerger en dehors du milieu naturel. Les plateaux d'herbes sont des laboratoires sous observation scientifique qui pourraient voir naître d'autres espèces et qui seraient des représentations devenues enfin vivantes et réelles. Hésitant Hand est une ambitieuse installation où un bras robotique ne cesse de réorganiser les éléments de l'exposition. Cette interminable chorégraphie met en cause la valeur même d'exposition comme expression d'une subjectivité humaine. En effet, l'exposition n'est jamais terminée, elle n'est jamais comprise en elle-même, elle ne se comprend jamais elle-même. Elle ne cesse de se réorganiser, non seulement de façon spatiale, mais aussi parce que nous sommes les spectateurs passibles d'un spectacle dont sont exclus les êtres humains. Enfin, leur dernier projet en date, à ma connaissance, Creature of Habits, met en scène des habits habituellement utilisés pour recouvrir et protéger des robots industriels. Questionnant la tradition du drapé par le contraste entre le plastique et le métal, Pacoui Hardware interroge aussi l'uniforme du travailleur contemporain, progressivement automatisé, évoquant là encore une entreespèce inextricablement humaine et technologique. Alors, autour de Catherine Malabou. Alors, il serait très hasardeux de résumer ici l'œuvre de Catherine Malabou, mais il y a une singulière étrangeté d'écriture en elle, commençant par une réévaluation de Hegel à une époque où, je crois, il était critiqué comme le philosophe même de l'esprit de système. Il y eut ontologie de l'accident qui tentait de considérer le caractère productif et inventif de la destruction. Cet accident qui est si important, comme vous le savez, dans les pratiques artistiques contemporaines, et en particulier digitales, et qui s'applique tout aussi bien aux existences humaines qu'aux opérations machiniques, même s'il est vrai de cette façon différente. Accident qui amena la philosophe à s'intéresser longuement à la notion de plasticité, et à se tourner avec une grande acuité vers la question des neurosciences et des sciences cognitives. Il y eut, après moi en parler, cet incroyable livre de fiction, Le change Heidegger, du fantastique en philosophie, qui imaginait un Heidegger qui n'a jamais existé, à mon avis, comme son potentiel à un Heidegger sans son design, si vous voulez, le possible appliqué à un philosophe. Il y eut l'écriture, je passe rapidement, bien sûr, il y eut l'écriture de ce qui constitue, à mon avis, l'une des seules réponses à la hauteur du livre de Quentin Meyassou, après la finitude, où tout en prenant en compte l'importance du tournant effectué par cet ouvrage, Catherine Malabou propose de réinvestir la question transcendantale et de la finitude pour lui donner une nouvelle direction, là encore possible. Enfin, vient de paraître, et c'est la raison de sa venue ici, vient de paraître ce petit livre, comme elle l'appelle, qui porte sur l'intelligence artificielle, où la philosophe prend acte de son erreur. Elle écrit une nouvelle identité qui ne serait... Alors, de son erreur, pour résumer, une nouvelle identité qui ne serait ni la nôtre, celle des êtres humains, ni la leur, celle des machines. L'intelligence artificielle de Deep Blue ne serait pas seulement un réductionnisme calculatoire, quelque chose d'autre commence à s'y dessiner, et sans aucun doute, ce qu'il reste en suspens dans ce livre promet d'autres développements à venir. Alors, très rapidement et pour finir, le possible de la rencontre entre Pacoui Hardware et Catherine Malabou prendra la forme d'un côté d'une lecture performée des uns, puis d'une lecture plus classique de l'autre. Il consiste en un certain trouble entre l'être humain et la technique, en une certaine manière d'expérimenter et d'imaginer le possible, et de ne jamais clôturer la finitude. C'est à vous. First of all, thank you all very much for coming. Thank you for inviting us, and we're very honored to be in the company of Catherine Malabou. and our lecture is a mash-up of our own thoughts and references and visual material and basically kind of a walk-through our desktop, in a sense, and our heads at the same time. And, yes, so we can start maybe. Technology was born out of contingency, of memory glitch. At least if we go along with the French philosopher Bernard Stiegler, who used the ancient Greek myth of Prometheus and his forgetful brother Epimetheus to put man, techniques, and contingency into one inseparable mash-up. Epimetheus distributed all positive traits to animals, and when man's turn came, he found his bag empty. This man was left with no positive traits, like sharp teeth, fast legs, thick skin, or fur. Man was left naked and shoeless, and without bedding, and without weapons. The fire that Prometheus gave mankind is a compensation for this accident, this memory failure. Accident is a basic condition of progress. Following up on Stiegler's analysis, the Chinese media theorist, Yuk Huy, came up on the relationship between contingency and technology in the writings of Aristotle, who identified two types of contingency, Tuke and Ta Automaton. While the former is known to denote luck, Ta Automaton is often translated as spontaneity, making automaticity etymologically and ontologically interrelated with spontaneity. Tuke, as we know, refers both to contingency and to luck. Ta Automaton is often translated as spontaneity. Ta Automaton, however, refers not only to spontaneity, but also to the automatic. The automatic in the sense that it's already within the possibility of being itself. Yet is spontaneity automated? Is it possible to program? Or is it, after all, attributed to organic body-mind creatures only? Yuk Huy attributes contingency to uncontrollable nature. Consequently, the birth of science is a result of constant attempts to control contingency, or at least to subordinate it for one's interests. However, the contingencies generated by technology itself do belong to second nature, which does not oppose nature, but rather contains it. This way, nature, technology, and contingency form an undivided assemblage that results not only in positive unexpected turns of technological development, but also in actual catastrophes, as we can see in the example of Fukushima in 2011. That tsunami is not really the cause of the catastrophe, but rather part of the cause, that is to say, the contingency of natural law, which includes natural disaster or material failure, cannot only explain the catastrophe, since nature, the sea, is integrated into technological system as a cooling agent of the nuclear plant. This fusion of nature, technology, and contingency becomes all more important as human activities are increasingly delegated to our automated companions. Both personal space and industry get more and more automated. Man operates alongside non-human programable entities at home and at work. In theory, this automation is also called the fourth technological revolution, when intelligence mechanisms largely interact with each other without human intervention. Repetitive and physically demanding labor is replaced by robotic choreography, leaving man in charge of the more virtual part of the system, programming, and providing internet and power supply to his automated co-workers. Trans provenant roar to his top of the system. Once again, Sous-titrage MFP. 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 ... Thank you. ... 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 c'est la fragilité de l'esprit de l'esprit. Et je pense qu'on a toujours essayé de l'importance de l'esprit dans l'artificial intelligence, parce qu'il y a différentes understandings de ce que l'intelligence est. I mean, il y a quelque chose de très rationnel, calculable, c'est juste un peu de rationalisme d'intelligence, et l'autre est plus de l'embodied knowledge, l'embodied intelligence. Et l'embodied intelligence c'est très important d'être situé dans un certain body avec certain limitations que vous avez besoin de l'esprit, et par ce que vous avez besoin de l'esprit, vous avez besoin de l'esprit, vous avez besoin d'adaptes. C'est aussi ce que l'esprit de l'esprit. Donc, je pense que c'est pour nous ce que l'artificial intelligence qui peut être plus embodied. Et je vous ai mentionné, c'est l'idée de symbiotic autonomy, c'est l'interdependence entre l'artificial intelligence et l'artificial intelligence parce que je ne sais pas ce que l'artificial imagination est. Je pense que c'est ce que nous essayons de grasp dans cette discussion. Et dans un certain sens, ma théorie est que l'imagination est toujours déjà artificial. Parce que l'imagination est ce qu'elle est si elle imagines quelque chose qui n'existe. Otherwise, elle n'est pas vraiment créative. Donc, en ce sens, c'est toujours artificial. parce que vous devriez fantasiser quelque chose qui n'est pas ici. Donc, c'est peut-être la nature de l'imagination d'être artificial. Vous avez dit quelque chose pour l'intelligence dans votre livre sur l'automatisme et que l'intelligence est l'automatisme. Donc, pouvez-vous expliquer pourquoi l'intelligence est toujours artificial et pourquoi l'imagination est toujours artificial? Parce que vous dites ça. Parce que il serait impossible de penser quoi que ce soit. Il serait impossible de penser Il serait impossible de penser, de parler, de marcher, de faire quelque chose sans l'automatisme. si nous devons penser à chaque instant, si nous n'avons pas de forgetting ce qu'on fait tout le temps, si nous n'avons pas des mechanisms dans notre corps dans notre corps dans notre corps, la vie serait impossible. Donc, dans ce sens, pour moi, c'est important de séparer l'automatisme de l'automatisme parce que l'automatisme n'est pas possible sans l'automatisme de l'automatisme de l'automatisme d'une économie. Imagine si nous Absolutely savions tout ce qu'on sait aujourd'hui. Il y a plus de de Borsches il y a plus d'une Juste par rapport à ce que vous disiez, peut-être que vous voulez dire que l'intelligence est adaptative et que l'imagination est automatique, en tout cas non naturelle. Spontanée ? Oui, je cherchais un autre mot, je suis un peu fatigué. Je ne sais plus. Voilà, peut-être cette distinction-là, entre le fait qu'une est adaptative, l'intelligence est adaptative, elle réagit à un système, sorry, in English. Intelligence est adaptative, so it's kind of byproduct of surviving, and imagination is something else, it comes from nowhere, so it's not adaptative in a way. A kind of relinking of intelligence in a kind of maybe poetic ways or non-functional ways that produce something else. Maybe between intelligence and imagination. I don't know, because it seems to me, I was thinking when you were talking about what Deleuze says about adaptation, and he says that imagination is necessary for adaptation. Deleuze, quand il parle des inter-reignes, par exemple, le rapport entre les animaux, etc., il dit que l'imagination entre en ligne de compte. Pour créer cette espèce de milieu commun, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense qu'on pourrait, si on avait le temps, montrer que l'imagination aussi est requise par l'adaptation. Je pense aussi chez Bergson, il y a des choses comme ça. Peut-être que je vais poser une question en français. Sur l'imagination artificielle, vous dites que ça commence avec rien, en fin de compte. Et ce qui m'étonne beaucoup, alors moi j'ai bien suivi votre raisonnement sur l'imagination transcendantale, que je trouve extrêmement juste, et de l'image pure, mais bizarrement, l'imagination artificielle commencerait avec tout, plutôt. C'est-à-dire que, c'est un tout entre guillemets, bien sûr, mais c'est-à-dire que ça commence par des énormes stocks de données qui sont enregistrées et qui sont une espèce d'utopie d'une mémoire complète et totale. Et que c'est à partir de cette image du monde que quelque chose comme un désunivers, ou quelque chose qui est presque de l'ordre, pas de la négation, mais quelque chose qui va dans le sens que vous avez indiqué se joue. Donc c'est ça qui est étonnant. C'est que ça ne commence pas par rien du tout, au contraire. Enfin, ça commence par beaucoup de données et par l'utopie d'Internet qui est un enregistrement intégral de la totalité. Voilà, donc comment vous passez de l'un à l'autre ? C'est-à-dire, comment vous passez de cet enregistrement utopiquement intégral qui sert à nourrir les machines à cette production d'une image pure de type transcendantale ? Oui, mais alors, peut-être que je me suis bien l'exprimée, parce qu'en fait, je n'ai jamais dit que tout commençait par rien. C'est-à-dire que l'image pure dont je parlais, ce n'est pas un commencement. Enfin, c'est originaire au sens ontologique, mais j'ai envie de dire, chez Kant, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que cette imagination transcendantale, elle arrive quand tout est déjà là. Sinon, elle n'aurait pas de sens, vraiment. C'est-à-dire qu'on commence par l'intégralité du réel et après, on ouvre un point de vue. Quand on regarde dans la critique de la raison pure comment c'est fait, on a toute la description, etc., du réel. Et ça finit par ce point focal qu'on regarde tous. Il dit, on a un point imaginaire vers lequel tous les regards convergent et qui est l'ordre des choses, mais qui n'existe pas dans les choses. Mais il faut bien d'abord qu'on ait les choses. À mon avis, Kant ne serait pas en contradiction. Alors, on peut dire après que ce point imaginaire, il est originaire, c'est-à-dire ontologiquement premier. Mais il suppose quand même toute la présence du monde. C'est la façon dont ça fonctionne, peut-être, qui est différente. Mais sinon, c'est le même problème. C'est-à-dire, où est le point de fuite quand on a la totalité du réel ? Où est le point de fuite ? Il faut bien qu'il y en ait un, sinon il n'y aurait pas d'imagination. Alors, où est le point de fuite aujourd'hui ? Il est nulle part, parce que ce point de fuite, il est nulle part, il n'est rien. Et ça, ça continue. Je veux dire, c'est Kant qui l'a dit le premier, mais ça, ça continue. Si le point de fuite était quelque part, ça ne serait plus un point de fuite. Alors, par contre, je pense qu'il est produit par différents moyens. Je pense qu'il a aujourd'hui un devenir virtuel qui n'existait pas, effectivement, du temps de Kant. Je pense qu'il a une existence, on va dire, cybernétique, parce qu'il a une histoire, ce point de fuite. Mais je pense que l'idée du point de fuite comme lieu imaginaire ne change pas. Effectivement, de Kant à aujourd'hui, on peut dire que la problématique reste la même, et on pourrait la dénommer ainsi, c'est de faire advenir le futur. Oui, c'est ça. Tout le monde a entendu parler de Ray Kurt Weiss, qui a dit, il y a quelques mois ou quelques années, qu'il énonçait la loi du retour accéléré, qui faisait référence à la loi de Moore, qui avait dit, quelques décennies plus tôt, que tous les six mois, la puissance des ordinateurs doublerait. Donc, dans cette continuité, on est effectivement dans une situation où on fait advenir, par un retour accéléré, le futur de plus en plus rapidement. On pourrait même faire un parallèle avec l'éternel retour de Nietzsche, qui, on sait, est le philosophe par excellence de la création. Donc, ce qu'un philosophe doit faire, ce qu'un créateur doit faire, c'est décider de l'avenir qu'il veut qu'il soit, et le faire advenir. Et donc, moi, je me pose la question, on pose beaucoup de techniques, on parle beaucoup de technologie, mais comment on pose des choix sur le devenir qu'on veut faire advenir ? Ça me semble être une question énormément philosophique, et aussi une question de création qui appartient à tout individu. Oui, c'est éthique, mais à mon sens, aussi éthique. Je suis assez Nietzschean, comme vous l'avez remarqué. Et donc, éternellement, l'éthique se justifie par l'esthétique, et pas l'inverse. Non, mais ça, vous avez raison. D'une certaine façon, ce n'est pas une question. C'est vrai, bien sûr. Bien sûr, mais je crois que... Moi, c'est ma façon de voir. Après, je crois qu'il ne faut pas opposer simplement le point de fuite tel qu'il a été pensé jusqu'à présent, et le point de fuite tel qu'il apparaît aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut aller au-delà de la simple opposition entre le naturel et l'artificiel. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous dites, le futur, qu'est-ce qu'on veut comme futur ? Je crois que si on ne dépasse pas ces oppositions-là, on ne pourra pas répondre à cette question. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, il y a un point intéressant aussi, je trouve, quand vous parlez que l'intelligence, ce n'est pas l'être. Elle est un dispositif de l'être, mais c'est en aucun moment l'être. Donc, l'intelligence artificielle n'est en aucun moment l'être, bien sûr, non plus. Mais effectivement, ils peuvent tous les deux servir à constituer une projection de l'être. Et ça, ça m'apparaît plus qu'intéressant. Oui, mais ça, c'est Heidegger qui dit que l'être n'existe pas, l'être n'est pas. Parce que si l'être était quelque chose, il ne serait pas l'être, il serait un être. Donc, la différence ontologique, c'est Heidegger qui dit le premier. Ce qui est très intéressant dans le concept d'être, c'est que lui-même n'est pas, parce que s'il était, il serait un étant. Voilà, donc effectivement, le fond du réel, en quelque sorte, lui-même n'existe pas, parce que s'il existait, il ferait partie du réel, enfin bon, etc. Et ce ne serait pas son essence. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres questions à poser, etc. Mais en tout cas, j'espère que cette séance a donné un avant-goût de l'indistinction technique, anthropologique vivant, une hésitation entre les deux. Et que voilà, et donc, on vous donne rendez-vous le mois prochain, avec une séance qui est encore en cours de développement, mais avec Wikoui, et avec sûrement, on espère, Artiverkant, qui devrait venir. Voilà. Merci. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.